Vous pouvez nous faire un bilan sur la canne précédente ? Je pense qu'une très belle canne. On a vu de beaux matchs, on a vu de la qualité dans le jeu. On a vu de très belles équipes, de très belles individualités. Je pense que c'est une canne qui a battu le record d'efficacité. Aujourd'hui, quand on parle d'une centaine, 118, si je ne me trompe pas, 113 buts marqués lors de cette canne, je pense que c'est une très bonne chose. Ça montre que le football africain progresse, que le football africain a grandi. Et là, durant cette canne, je pense que les gens ont beaucoup aimé. J'ai vu beaucoup de gens qui parlent positivement de la réussite de cette canne. Je pense que c'est une fierté pour nous, les Africains. Je pense que c'est une très bonne publicité pour le football africain. Ça montre que le football africain grandit petit à petit. Il y a des experts qui disent que cette canne est remplie de controverses. Quel est votre avis par rapport à cela ? Rempli de controverses, je pense que ça dépend de quel côté sont ces gens. Je pense qu'il y a certains gens, surtout certains Européens, qui ont organisé une canne au mois de janvier et ne les arrangent pas. Je pense qu'ils regardent juste le côté négatif. Mais je pense que cette canne a plus de côté positif que de côté négatif. C'est sûr qu'aucune organisation n'est parfaite, il y a des erreurs. Mais là, pour cette canne en Côte d'Ivoire, il y a plus du côté positif que du côté négatif. Et du côté de l'arbitrage ? Certaines critiquent l'arbitrage. Les arbitres sont des humains comme nous. Je pense que nous, nous faisons des erreurs. Les arbitres aussi font des erreurs. Je pense que ce n'est pas pour rien que maintenant les gens ont créé la VAR. C'est pour minimiser les erreurs des arbitres. Je pense qu'ils sont des humains. Ils doivent faire des erreurs. Maintenant, il faut reconnaître ces erreurs. Et c'est à eux de progresser, de minimiser les erreurs faites sur le terrain. Mais il y a eu des erreurs, d'accord, mais je pense que c'est des erreurs humaines. Je m'excuse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Des erreurs, il y en aura toujours dans les matchs de foot. Il faut juste que les arbitres essayent de progresser, essayent de minimiser les erreurs. Mais il y en aura toujours des erreurs. Et c'est pour cela que maintenant, il y a la présence de la VAR pour minimiser ces erreurs. Beaucoup de Sénégalais voyaient que l'équipe nationale du Sénégal allait décrocher sa deuxième étoile. Mais avec cette élimination précoce, quel est votre avis par rapport ? Oui, tout à fait. C'est une élimination que personne n'attendait. Je pense que c'est une élimination précoce et personne ne s'attendait. Et surtout par la Côte d'Ivoire qui, par rapport au premier tour que les Ivoiriens ont fait, je pense que les gens s'attendaient que le Sénégal aille plus loin. Mais je pense qu'il y a eu un peu de manque d'humilité du côté sénégalais. Parce que quand j'entends le discours d'avant-match contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils avaient déjà battu la Côte d'Ivoire par rapport aux performances de la Côte d'Ivoire du premier tour et par rapport aux performances du Sénégal du premier tour. Je pense qu'un match de football, il faut le jouer d'abord avant de parler. Je pense que le Sénégal, en marquant un but dès la quatrième minute, pouvait enfoncer la Côte d'Ivoire qui était au fond du trou. Malheureusement, on a donné à la Côte d'Ivoire les armes pour nous faire battre. Et je pense que c'est ça le football. Il faut faire des erreurs pour que l'adversaire en profite. Espérons que les erreurs commises lors du match contre la Côte d'Ivoire nous permettront de rectifier les lacunes qu'on a vues dans cette équipe lors de ce huitième de finale. Et maintenant, c'est ça le football. Personne n'attendait la Côte d'Ivoire. Tout le monde attendait le Sénégal pour garder son titre. Malheureusement, on a vu la Côte d'Ivoire être sacrée championne d'Afrique. C'est ça le sport, c'est ça le football. Acceptons cela et continuons le travail. Essayons de recommencer un autre cycle plus victorieux. Mais je pense que cette équipe a de la qualité et cette équipe peut continuer à faire rêver les Sénégalais. On peut dire que cette élimination a fait du mal du côté des supporters sénégalais jusqu'à réclamer le départ du sélectionneur à l'UCC. Quel est votre avis par rapport à cela ? Je pense qu'il faut rester digne dans la défaite. Il faut rester digne dans la défaite et surtout avoir de la reconnaissance par rapport aux gens qui vous ont donné de la fierté, de la joie il y a quelques temps en arrière. Je pense qu'Aliou a fait du très bon travail au sein de cette équipe nationale. Maintenant, c'est à lui en avoir conscience de prendre sa propre décision. Voir si son message passe toujours dans le groupe. Voir aussi s'il est capable d'amener plus haut le Sénégal dans l'échiquier africain et mondial. Je pense que c'est à lui de prendre sa décision personnelle et aussi à la fédération de prendre ses responsabilités de dire si Aliu est capable de continuer avec cette équipe, si Aliu est capable d'amener le Sénégal plus haut. Je pense que c'est les deux responsables du football africain que parlent d'Aliou et de la fédération qui doivent s'asseoir autour d'une table, d'en discuter et de prendre la bonne décision pour le football sénégalais. On a vu que la Côte d'Ivoire, grâce à un ensemble d'entraîneurs, ont pu réaliser ce miracle-là. Comment vous voyez l'expertise des entraîneurs africains ? L'expertise est là. L'expertise est bonne quand on voit les trois dernières Coupes d'Afrique remportées. C'est par des entraîneurs nationaux, donc ça veut dire que l'expertise est là. Maintenant, il faut utiliser cela à bon escient. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'exemple le plus patent. La Côte d'Ivoire qui avait un entraîneur français et après le premier tour, ils ont mis Emers Fayet au devant de la scène. Il a pris ses responsabilités et il a permis à la Côte d'Ivoire d'être champion d'Afrique. Je pense que c'est une bonne chose, ça montre que nous avons des coachs de talent, des coachs d'expérience qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction. Donc il faut les responsabiliser et les donner plus de moyens pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça veut dire que l'expertise est là. Il faut juste savoir comment les utiliser et je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de dirigeants africains pour leur montrer que l'expertise est là. Il ne faut pas aller loin pour la chercher. Ici, chez nous, nous en avons et nous pouvons les utiliser. Maintenant, au niveau du vote ici, au niveau des garaves, comment se passe le travail ici en tant que directeur technique ? Le travail se passe bien. On est à la fin de la phase aller. On va entamer bientôt la phase retour et nous sommes leaders de ce championnat. Je pense que le titre de champion, c'était notre objectif en début de saison et ça l'est toujours. Je pense qu'aujourd'hui, on a bâti une équipe pour aller chercher des titres. On est sur la bonne voie, mais il faut continuer à travailler, sachant que la deuxième partie de saison sera encore plus difficile. On est l'équipe à battre du moment où nous sommes la seule équipe qui n'a pas encore enregistré de défaite lors de cette phase aller. Je pense qu'on est attendus. Nous allons faire notre maximum pour essayer de continuer sur cette même lancée, essayer de faire mieux. Et je pense que l'effectif qu'on a, on est capable de faire mieux que la phase aller. On en est conscient, on continue à travailler et on essaie de gommer nos lacunes et d'améliorer nos qualités. Et l'objectif, c'est de gagner le titre ? Oui, tout à fait. On ne se cache pas. L'objectif, c'est d'être champion. L'objectif, c'est d'être champion et de garder la Coupe du Sénégal qu'on avait gagnée la saison dernière. Et pourquoi pas, si on a la possibilité d'aller gagner la Coupe de la Ligue pour la première fois, on ira la chercher à fond. D'accord Mousheba, merci beaucoup et Keolu vous remercie de votre disponibilité. Ok, merci, je vous remercie et je remercie aussi et salutations aux internautes de Keolu. Sous-titrage ST' 501